Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Je le fais très mal bonjour les gens c'est Minos vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne une vidéo encore dédiée jeu de rôle que vous allez pouvoir lire dans le titre. On va parler de Zombies ! Sur la série des Zombies Sur le jeu de rôle ma petite collection de zombies qui m'a fait arriver Donc on va commencer, alors je n'ai pas lu le bouquin, mais c'est tout simplement, on va commencer par le premier jeu qui s'appelle Zombies, tout simplement, c'est un livre de règles que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps, neuf, d'ailleurs ça colle donc, j'ai un très bon souvenir d'avoir lu un scénario, alors c'est peut-être dans un Backstab ou un Cassius Belly, je ne sais plus, où on pouvait jouer un camp ou un autre et c'était une télé-réalité, voilà. Donc Zombies de Judalprod, alors je sais qu'il y a une extension ou deux de ce jeu-là, je ne sais plus beaucoup, là on joue vraiment du John Romero, voilà, donc je ne connais pas trop. Moi je vais vous montrer une autre collection que j'ai, c'est donc la collection des... alors attendez, je cherche le premier que j'ai eu, c'est celui-là, Z-Corps. Alors, Z-Corps, on en reparlera un petit peu plus tard, j'ai totalement oublié, j'ai pris mes livres, j'ai dit tiens je vais parler de Z-Corps, j'ai complètement oublié son système de jeu jusque-là au moment où je fais la vidéo, et oui. Z-Corps, c'est du système D6, on en reviendra un peu plus tard, c'est un système que j'aime énormément, pour la bonne et simple raison, c'est un système de jeu que j'ai beaucoup joué, avec un autre jeu de rôle qui s'appelle Star Wars version D6, que je vous présenterai ma petite collection, et avec vraiment le jeu de rôle que je me suis amusé, tout simplement. Alors, Z-Corps, l'histoire, c'est que le monde est envahi de zombies, c'est du Walking Dead pur et dur, on incarne, il y a quand même deux modes de jeu, soit le mode survivant, ou alors le mode soldat Z-Corps, qui est là pour éliminer les zombies, le système est très simple, on a des caractéristiques du système D6, le meneur choisit un facteur de difficulté, puis le joueur doit lancer un certain nombre de D6, et si c'est supérieur, l'action réussie, voilà, c'est très 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 simple comme jeu au niveau du système, ce qui permet de partir, d'avoir, d'éliminer le système de jeu pour rester dans le rôle, et ça c'est ce que je trouve merveilleux. Par contre, je vais annoncer tout de suite la couleur, j'ai le premier livre, donc première édition de Z-Corps, je dégagne le carton rouge pour les erreurs monumentales, d'écriture, de faute, de coquilles, ce livre est vraiment immonde en faute, c'est une catastrophe, et ça je... Alors, quand c'est quelque chose d'amateur, moi je ferais pas mieux, hein, je... 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 je soucie moi, quand je fais quelque chose d'amateur, ou que c'est tout, ça passe, je... je m'en bats les steaks, mais là c'est quand même quelque chose de vendu assez cher, hein, c'est... c'est... 44 euros quand même le livre donc voilà c'est bourré de fautes je suis voilà ça y a pas eu de sérieux au niveau de la relecture française sur ce bouquin moi je trouve ça fort dommage ça c'est dit on a eu une version révisée que j'ai acheté aussi je suis comme un con fanboy une petite édition qui est révisée ou alors je ne sais plus si si les fautes ont été corrigées ou pas je ne me rappelle plus si il y en reste encore mais en tout cas voilà c'est déjà plus lisible les bugs de jeux ont été corrigés voilà donc pareil 44 euros voilà donc puis je pense qu'il y a eu une nouvelle version je ne sais plus alors c'est édité par le 7ème siècle cercle pourquoi je veux l'appeler siècle celui-là 7ème cercle alors Z-Corp c'est pareil c'est en épisode il y a des saisons enfin des bouquins chaque bouquin c'est une aventure et on avance dans la semaine de contamination du du monde donc alors j'ai pratiquement tous les tous les tous les livres du du jeu je crois qu'il me manque le tout dernier qui avait eu du mal à sortir encore une fois on va commencer par il y a les carnets du survivant et le carnets du contrôleur on a quelques trucs pour jouer en campagne pour les joueurs ou voilà chaque joueur pouvait avoir peut avoir un truc comme ça pour gérer son personnage ça coûtait pas cher ça coûtait 3 euros ça coûte pas cher ça coûte 3 euros ça c'est quand on joue en campagne pour un personnage ensuite moi j'ai acheté aussi deux paravents on va montrer le premier paravent et oui c'est comme ça quand on est fanboy hop ça va être une courte vidéo mais bon voilà le le premier dommage que j'ai pas non plus joué à ce jeu donc j'ai acheté des des jeux mais j'y jouais pas il est beau ce voilà il est très très beau puis le deuxième alors par contre ils ont fait on reviendra sur les livres des règles je vous ai pas montré mais hop le deuxième apparemment avec moi je le trouve très 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 beau je vais juste reprendre le livre le livre des règles voilà voilà donc c'est vrai que je vous ai montré succedement alors qu'est-ce qu'il y a à voir j'aimerais bien vous montrer par exemple voilà des personnages incarnés par exemple on a le geek on a le geek décidément par exemple ça c'est des exemples de personnages la chanteuse de country donc franchement on peut s'éclater dans ce jeu le Hell Angels c'est des types de personnages le Miss Epi de Maïs alors pour c'est ce qu'on appelle des archétypes c'est des bases de personnages qu'on utilise en gros on a des caractéristiques comme agilité adresse puissance connaissance perception présence c'est des caractéristiques de base le chasseur de primes putain qu'est-ce qu'il est classe il me fait penser à le noir qui joue dans le Los Angeles hit et qui joue un méchant dans un autre alors attend je sais plus ouais c'est le noir qui joue dans Los Angeles hit qui est un vieux une vieille série de policiers type larmes fatales il a joué un peu je crois qu'il a fait dans un film de Jason je crois que c'était Jason 10 ou 9 une connerie comme ça et ce type a joué aussi il était méchant c'est lui qui jouait le rôle de méchant mais je ne sais plus dans quel film d'ailleurs je sais plus c'est pas grave si vous retrouvez vous me mettrez le nom vous allez un noir qui joue je sais plus bref il y a plein d'archétypes comme ça à choisir et il y a il y en a plein mais qu'est-ce que je peux vous montrer au niveau si on joue en mode Z-Corps on peut choisir d'autres types d'archétypes comme médecin une belle médecine voilà donc les graphistes moi je les adore le LexDate tenue alors moi ça me fait chier j'ai envie de trouver le nom du gars Los Angeles Los Angeles Heat Steven ah oui Steven Williams il a joué aussi dans X-Miles c'est lui qui faisait Mister X mais pas que je suis sûr qu'il jouait un autre rôle de mes vendredi 13 Jason mon enfer voilà c'était celui-là il a joué dans ça aussi le dernier mais il me semblait qu'il avait joué un rôle de méchant j'ai dû me tromper ça doit pas être lui j'ai dû confondre avec ouais j'ai bon c'est tout voilà donc voilà au niveau des suppléments alors je les ai pas mis dans l'ordre parce que je ne connais pas l'ordre des suppléments j'ai trois donc j'ai le le Dead in Denver il me semble qu'il me manque un bouquin quand même le Dead in Savannah pourquoi je pense à Juju et Luua et il me manque un livre qui doit s'appeler 21 semaines ou je ne sais plus quoi tiens il me manque un bouquin je viens de m'en rendre compte il y avait déjà pas que ça enfin voilà donc à chaque fois c'est des micro scénarios c'est un décor de campagne tout simplement par exemple ça marche de semaine en semaine là on parle de la semaine 9 c'est les scénarios pour la semaine 9 là c'est la semaine à partir de la semaine la semaine 12 par exemple et là c'est pour je ne sais plus quelle semaine ça c'est le troisième supplément mais bon il en manque je ne sais pas où ils sont d'ailleurs je croyais que j'avais plus de supplément que ça il me manque un il me manque 21 semaines il me manque un autre bouquin je ne sais pas où il est voilà et c'est pas alors je vais vous dire lequel qui manque là j'ai mal préparé mon coup et il y a aussi le même le même délire mais X-Corps et cette fois-ci on joue c'est une invention extraterrestre voilà il me manque le supplément contexte 8 semaines plus tard et je n'ai pas à moins que je le verra Dead in Washington que je ne dois pas avoir voilà c'est celui-là le petit dernier Dead in Washington que je n'ai pas et je n'ai pas le 8 semaines plus tard je ne sais pas où il est je viens de voir ça il manque que ça soit avec le ouais je ne sais pas où il n'est pas dans mon truc je vais regarder ça voilà c'était une petite vidéo donc de ma petite collection sur le sur le jeu zombies sur les jeux de zombies j'espère que ça vous a intéressé de voir un peu ça et que par vous-même vous allez peut-être vous y pencher si ça vous dit voilà allez gros bisous et puis à la prochaine vidéo où on parlera peut-être je pense des jeux génériques tiens on parlera des jeux génériques bye 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 bye